Bien, salut à tous et bienvenue amis de la culture dans ce JT de la culture que vous suivez sur StarTimes, chaîne 125 et sur le www.bnp-tv.com en direct et en replay. Dans ce JT, nous vous parlerons de la 10e édition de Isangani Awad qui a eu lieu samedi dernier de la demi-finale de Miss Burundi 2022. Bienvenue à tous. Dans la soirée du samedi 27 mars 2022 se déroulait dans les enceintes de Taranika Lakeview la finale de la compétition Isangani Awad qui mettait en lice 10 chansons dont Kora de Biffeyes qui a remporté d'ailleurs la première place. Images et commentaires signés notre confrère Darcy Iradukunda. Depuis 2011, la radio Isangani Awad organise le concours Isangani Awad qui récompense les artistes locaux. Samedi dernier a eu lieu la 10e édition qui a été remportée par Biffeyes grâce à sa chanson Kora. Plusieurs artistes et amoureux de la musique étaient présents pour assister à la remise de ce prix. L'objectif est toujours le même parce que ce n'est que soutenir l'artiste, ces burundais, surtout les chanteurs, à travers la musique pour amorcer le développement tout en souvenant que si l'artiste se développe, c'est en même temps le pays qui se développe. Rappelons ici que la chanson de Meiri à la Béécha a occupé la 2e place et Inga Gadamerisan la 3e. La compétition Miss Burundi poursuit son chemin sur une vingtaine des candidates en compétition. Seules 12 se sont qualifiées pour la finale. Vous saurez enfin que la société SS Enterprises s'est engagée à organiser annuellement cette compétition pour donner l'opportunité aux jeunes filles burundaises de s'exprimer publiquement et de proposer leur projet dans l'espoir d'être élue Miss Burundi et pouvoir ainsi représenter valablement le Burundi au niveau régional et international. Donc, on s'assistit, il est qu'en déroulé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501